Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir d'animer une table ronde pour l'émission Semez l'avenir. Et j'ai aujourd'hui le plaisir d'accueillir trois personnes. Je vais commencer par Mylène Gabaret, qui est directrice générale de la PESITA. Bonjour Anne, merci de m'accueillir. J'ai à sa gauche Anne Laperche, vous êtes enseignante chercheure à l'Institut Agro. Oui, bonjour, c'est ça, et plus particulièrement en génétique amélioration des plantes. Voilà, vous allez répondre tout à l'heure sur justement tout ce qui concerne les semences en particulier. Et puis à sa gauche, une étudiante de l'Institut Agro, Chloé Lachaud. Tout à fait, bonjour à tous, je suis ravie d'être présente avec vous aujourd'hui, merci pour l'invitation. Et nous allons parler justement de recrutement, de la mobilisation de la filière semences au niveau de l'emploi. Donc je vais commencer par vous, Anne Laperche. Vous êtes enseignante chercheure. Et donc qu'est-ce que vous faites par rapport au métier justement ? Qu'enseignez-vous à l'Institut Agro et comment parle-t-on des semences et de la filière semences ? Donc là, je vais vous parler de ma demi-vie, parce que je partais plutôt de la partie enseignement et moins de la partie recherche. Et donc effectivement, moi, je suis responsable de la formation en génétique amélioration des plantes à l'Institut Agro sur le site de Rennes. Donc effectivement, nos étudiants qui choisissent de se spécialiser autour des semences, on va former ces étudiants pour les métiers de la semence, que ce soit en recherche ou privée ou publique. Mais aussi, on essaye de faire comprendre aux étudiants, dès leur arrivée à l'école, qu'il y a ces métiers-là qui existent. Parce que ce n'est pas toujours évident pour les étudiants de percevoir l'ensemble de ces métiers. Par contre, ce qu'on est sûr, c'est que quand ils sortent de là, ils sont toujours très motivés et ils sont hyper épanouis dans leur métier. Donc c'est faire connaître ces métiers qui sont vraiment épanouissants pour nos enseignants d'étudiants, une fois qu'ils sont dans leur entreprise. Alors Chloé, justement, vous êtes en première année, c'est ça ? Dites-nous un peu en quel cycle. Oui, tout à fait. Je suis en première année du cycle ingénieur à l'Institut Agro Rennes-Angers sur le campus de Rennes. Donc ce qui est l'équivalent d'une L3. Donc voilà, là, c'est une année pluridisciplinaire qui est assez généraliste et qui permet de découvrir l'ensemble du panel des sciences du vivant. Donc que ce soit en production animale ou, comme ça nous intéresse aujourd'hui, en production végétale. Et on a donc en effet des cours qui portent sur les semences. On a des heures de cours sur cette thématique qui sont accompagnées de travaux dirigés, notamment, qui permettent de mettre en pratique les connaissances acquises en cours. Et surtout, de pouvoir avoir des jeux de rôles entre les différents acteurs de la filière. Donc que ce soit des chercheurs, des semenciers, des agriculteurs, etc., de pouvoir articuler les différents acteurs entre eux. Voilà. On a également de nombreux projets qui sont proposés au cours de l'année que je suis en train d'effectuer, mais également pendant les années futures, qui permettent justement de s'intéresser plus particulièrement à cette thématique des semences. Et je crois que vous travaillez sur des projets d'actualité. Par exemple, le projet dont vous me parliez tout à l'heure sur l'EDT. Peut-être reprendre du coup la parole sur ce sujet ? Peut-être. Voilà. C'est peut-être vous qui pilotez ce style de projet, Anna Perche. Parce qu'en fait, sur les métiers pour former pour la semence, il y a plusieurs enjeux. Il y a à la fois des métiers qui se deviennent très techniques, très complexes, qui vont faire appel à la biologie végétale, bien sûr, avec un peu de sciences des données, un peu de pathologie, un peu de génétique. Et puis, il y a l'actualité. Ça veut dire qu'il y a aussi des actualités réglementaires. Et en ce moment, avec ce qui se passe avec la commission européenne et le projet de réglementation sur les NGT, ça, ça a été un gros sujet pour tout le monde l'année dernière. On a rebondi pour que dans l'enseignement, déjà leur faire comprendre que ces enjeux, ça mobilise de la biologie, mais aussi un jeu d'acteur, de la réglementation, de la propriété intellectuelle. Et finalement, c'est un beau sujet pour des ingénieurs agronomes pluridisciplinaires. C'est un beau cas d'école. Et c'est ce qu'on essaie de faire transmettre dans la formation aussi. Alors, Mylène Gabaret, vous êtes directrice générale de la Pécita. Qu'est-ce que la Pécita, en quelques mots ? Alors, en quelques mots, la Pécita, c'est l'association pour l'emploi des cadres ingénieurs et techniciens en agriculture, agroalimentaire et environnement. Donc, nous avons pour mission principale de mettre en relation, de favoriser la rencontre entre l'offre et la demande dans ces trois secteurs. Voilà notre rôle. Donc, dans ce cadre-là, nous intervenons auprès des différents acteurs. Notamment, là, on a un exemple de centre de formation où on intervient régulièrement, nous, pour justement présenter le marché de l'emploi justement à tous ces jeunes qui vont sortir d'études pour leur montrer dans quel environnement il est préférable d'aller parce qu'il y a de l'emploi. On va aussi les accompagner, notamment sur la connaissance de soi pour qu'ils aillent vers le métier qui va leur convenir le mieux. Et également, on va les préparer par le biais d'ateliers CV, lettres de motivation, mises en situation d'entretien. Donc, ça, ça fait partie de notre première mission, enfin, d'une de nos premières missions principales. Après, on va accompagner les entreprises dans le recrutement, bien entendu, et aussi accompagner tous les candidats, qu'ils soient jeunes étudiants, mais aussi des personnes qui veulent se reconvertir ou changer d'emploi par le biais de bilans de compétences et d'accompagnements divers. Alors, l'APESITA, juste pour donner un petit volume, c'est 27 000 postes diffusés chaque année, en tout cas en 2022, et 13 000 nouveaux candidats qui se sont inscrits. Et en semence en particulier, ce sont des métiers qui sont visibles. Vous allez donc, si j'ai bien compris, dans les établissements scolaires, dans l'enseignement supérieur, pour parler justement, pour présenter les métiers, pour apporter des informations, pour sensibiliser aussi ? Tout à fait. Donc, effectivement, on a une bonne vision des métiers du marché. Et donc, on va aller voir les étudiants. Et certaines fois, il peut y avoir. Alors, ce n'est peut-être pas le cas dans les semences. Je ne connais pas aussi finement que les deux personnes qui sont avec moi aujourd'hui. Mais en fait, on va essayer parfois de dire, vous avez le souhait d'aller vers tel métier. Ce n'est pas celui-là qui va être le plus recruteur. Par contre, on a des gros besoins dans d'autres métiers. Et là, effectivement, vous avez de l'emploi à venir. Vous avez une belle carrière à faire. Donc, on essaie de donner une image très claire du marché, de ce qui attend les candidats quand ils vont rentrer dans le marché de l'emploi. Et aujourd'hui, Chloé, tu es en première année. Tu as une... Par rapport aux productions végétales, aux productions animales, il y a des enseignements qui te plaisent plus. Puisque tu es en pluridisciplinarité aujourd'hui, donc tu as un enseignement général plutôt. Est-ce qu'il y a, par exemple, en végétal, des enseignements qui t'intéressent particulièrement, qui t'ont étonnée peut-être aussi ? Alors, qui m'ont étonnée, je ne sais pas. Mais qui m'intéressent particulièrement. Moi, je trouve que tout ce qui est agriculture urbaine, c'est très intéressant et c'est des aspects que j'aimerais bien développer, notamment lors de mon semestre d'études au Chili, que je vais effectuer à la rentrée prochaine, puisque la faculté, là-bas, présente de nombreux enseignements justement en production végétale appliqués comme un environnement citadin. Donc voilà, c'est surtout des aspects comme ça, moi, qui m'intéressent particulièrement en termes de production végétale. Et dans l'enseignement, au niveau de l'enseignement, est-ce que la manière d'enseigner les productions végétales est différente d'il y a peut-être 5 ans ou 10 ans ? J'espère. En fait, l'enjeu des formations dans le supérieur, c'est vraiment de se nourrir des avancées de la recherche et puis cette notion de multidisciplinarité. On voit des choses émerger. En plus, le domaine des semences, il est assez dynamique. Quelque part, il y a 10 ans, on n'avait pas tous ces génomes reséquencés, séquencés, ces big data qui arrivent. Donc en fait, les défis, ils arrivent. Il faut justement réussir à les capter pour vite les transférer dans l'enseignement pour que nos étudiants, ils soient tout de suite sur le marché de l'emploi, au bon endroit, avec les bonnes compétences. Et je parlais de séquençage il y a 10 ans, mais maintenant, on sait que ça va être intelligence artificielle. Ça va forcément venir à un moment donné ou à un autre là. Il y a eu, les drones ont quand même changé des choses aussi autour des métiers. Donc on voit bien que tout ça, il faut vraiment vite le faire passer de la recherche ou des métiers dans la formation. Et ça, c'est vraiment un enjeu très fort. Et puis, pour ces parties semences, le dernier truc que je voudrais insister, c'est aussi la nécessité des fois d'aller aussi vers des doctorats ou de la poursuite en thèse, parce qu'il y a aussi des métiers pour des ingénieurs, pour des bacs plus 3 et aussi pour des docteurs. Et on a la particulier d'avoir une filière semence spécifique pour ça, qui embauche à vraiment tous les niveaux de formation, du bac jusqu'au doctorat. Et c'est vraiment une spécificité très forte de cette filière. Et donc, pour faire le lien, ce sera le mot de la fin, Mylène, parmi les métiers que l'on peut exercer dans les offres d'emploi autour de cette filière semence, est-ce que ce dynamisme se voit aussi dans l'offre ? Oui, oui, tout à fait. Alors, nous, à l'APESITA, les métiers qui sont les plus, en tout cas, les postes qui sont les plus diffusés, ce sont les postes en expérimentation, parce que c'est vraiment dans cette filière très important. Nous, c'est 48% des postes diffusés dans la filière. Également, tous les métiers de production. On a toujours besoin d'un responsable d'exploitation, des multiplicateurs, donc de semences. Et le commerce, bien évidemment, avec cette double compétence commerciale, la fibre commerciale et la bonne connaissance technique aussi. Merci beaucoup. Nous terminons cette émission. Semez l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada